Les femmes noires, elles sont trop dures. Elles ne nous supportent pas, elles ne nous écoutent pas, elles ne font pas ceci, elles ne font pas cela, nanana. Du coup, je me suis mis avec telle fille parce qu'elles, au moins, elles sont plus douces. Je rigole. Il y a plusieurs femmes qui vont dire « Ouais, les hommes noirs ne draguent pas les femmes noires. Ils préfèrent les femmes blanches ou les asiatiques. » Et les hommes noirs aussi, certains hommes noirs diront « Ouais, mais moi, je n'aime pas trop les femmes noires. Elles ont trop de caractère. Elles sont trop dures. Elles sont trop ceci. » Au fait, en vrai de vrai, tout ça, c'est juste pour sortir une excuse bidon pour justifier leur choix. Et souvent, tu vas remarquer ce genre de personnes qui disent ça. Ce n'est pas des gens qui sortent avec des noirs. C'est-à-dire que moi, le jour que je viendrai sur Internet et dire que « Ouais, les femmes noires, je trouve qu'elles sont un peu trop sauvages. Elles parlent trop fort. Elles sentent trop de machins. » Heureusement qu'elles savent ce qu'elles veulent. Le jour que je ferai ça, ça veut dire que j'ai changé de zone. Ça veut dire que je sors maintenant avec une autre femme. Et pour excuser le choix que j'ai fait de sortir avec cette femme-là, je vais maintenant venir donner des raisons qui ne sont pas vérifiables, parce que c'est faux. Je vais venir donner des raisons en disant « Oui, mais tu sais, en tant que mec, franchement, les femmes noires, elles sont trop dures. Elles ne nous supportent pas. Elles ne nous écoutent pas. Elles ne font pas ceci. Elles ne font pas cela. » Du coup, je me suis mis avec telle fille parce qu'elles, au moins, elles sont plus douces. Ah ! Mon gars, il fallait juste nous dire que tu avais choisi Joséphine. Mais tu peux le dire sans pourtant venir te culpabiliser. En fait, c'est des gens qui sont dans des couples, mais ils sont coupables. Ils culpabilisent. C'est pour ça que tu ne les verras jamais avec leurs copines ou avec leurs mecs. Les femmes qui disent que « Ouais, les hommes noirs vont sortir qu'avec les femmes blanches. » Ce sont des femmes qui traînent tout le temps avec des Mondele. D'accord ? Ils traînent tout le temps avec des Baptous. Et donc, du coup, ils vont tailler non-stop des hommes noirs ou des femmes noires parce qu'elles-mêmes, derrière, au fait, elles essaient de dire ça pour dire que le jour qu'ils vont me voir avec une femme noire ou un homme noir, ils vont comprendre que je l'ai choisi parce que les hommes noirs, ils ne nous draguaient plus. En France, il y a environ 5 millions de noirs en hexagone. Et en tout cas, toute la France, on a environ 5 millions. Tu penses vraiment que ton hypothèse farfelue de « Les hommes noirs sortent qu'avec les femmes blanches » ou « Les femmes noires n'aiment pas les hommes noirs. » Tu penses vraiment que la majorité des noirs qui sont en Martinique, dans toutes les îles, en métropole, dans les villages, je pense vraiment que cette majorité des noirs qui sont dans les banlieues, ils sortent avec des blancs. Mais t'es fou, t'es bête. Mais regarde autour de toi. Quasiment tous les quartiers ne sont pas mélangés. Le métissage dont tu parles, c'est dans des milieux très 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 minimes, la plupart des personnes noires dans le monde, même aux États-Unis, les gars, les millions de noirs qu'il y a aux États-Unis, c'est pas la majorité des noirs américains sortent avec des femmes noires. La majorité des hommes sur le continent africain sortent avec des femmes noires. La majorité des hommes en France, où il y a beaucoup plus de mixité, sortent avec des femmes noires. Les femmes noires et les hommes noirs sont ensemble. D'accord ? Donc arrêtez de venir dire que oui, au fait, ils ne sont pas douces. Non, c'est juste que toi, tu n'étais pas bien dans ta vie. Toi, le mec ou la femme, tu n'étais pas bien dans ta vie. Tu es tombé sur un mec qui t'a mis en face de ton sale caractère et qui savait ce qu'il voulait, qui avait une position forte sur ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Tu n'as pas pu. Je t'ai dit, tiens, je vais aller choisir la facilité. Tu es allé prendre un petit babtou que tu peux manipuler et ensuite, tu vas dire que non, les hommes noirs, ils sont sauvages, ils ne payent pas l'addition, machin. Mais, et pareil pour les femmes noires. Oui, les hommes noires, ils sont trop ceci. Ou les hommes noires, ils vont dire, oui, les femmes noires, ils parlent trop fort. C'est quelle Elodie qui t'a menti. Tu vois que je te cite quel dinguerie. Pardon, on va venir bloquer ma chaîne bientôt. Bref, restez dans vos choix, assumez-les. Si tu sors avec un blanc, il n'y a rien de mal avec ça. Pour ceux qui vont croire que j'ai un problème avec ça, perso, je n'ai pas de problème. Mais c'est juste que je trouve que c'est que, je ne verrai jamais après, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas un blanc qui va venir dire que oui, les femmes blanches, elles sont trop comme ceci. On ne voit que des noirs le faire. Des hommes comme des femmes. On ne voit que des noirs le faire. Venir dénigrer. Oui, les femmes noires, franchement, elles ont trop de caractère. Mais mec, donc ta mère aussi, elle est sauvage. Donc ton père aussi, ça n'en vaut rien. Ça n'en vaut rien. Les hommes noirs qui le font, en fait, ils se dénigrent. Moi, je peux aujourd'hui dire que les femmes, elles sont ceci, elles sont machin, je veux en globaliser. D'accord ? Je veux généraliser, je veux dire que les femmes, elles ont tel caractère. Les femmes, elles sont trop ceci. Les femmes, elles n'aiment pas qu'on leur montre leur caractère en face. Elles n'aiment pas la... Les femmes, elles n'aiment pas demander pardon. Mais jamais, je veux dire que les femmes noires seulement, chaque communauté a une particularité. les femmes noires, elles ont une particularité que les femmes blanches n'ont pas. Mais en général, dans le noir, la femme noire et la femme blanche, quand tu la touches ou quand tu l'as, il n'y a pas de différence, les gars. Bientôt, ça va faire un discours... Un discours de... Un discours d'universalisme. Non, c'est vraiment juste pour dire qu'arrêtez de vous cacher derrière vos préférences. Si tu n'es pas pour, si tu n'aimes pas la femme noire, si tu ne la vois pas dans ton lit, si tu ne la vois pas, si tu ne te vois pas faire des enfants noirs, là. Pourquoi le problème, ça va être la femme ? Pourquoi c'est toi le problème ? D'accord ? Et ne mets pas ça sur les autres. Reste dans ton côté, garde ton élodie, tu veux faire des métisses. Ok, c'est bon, c'est joli, d'accord ? Mais ne viens pas dénigrer les femmes de trouée ici. Ok ? Bon. Vous voyez comment j'ai parlé ? J'ai commencé à parler d'autres choses. Bref, allez les gars, abonnez-vous et ceux qui sont dans les podcasts, bon, j'espère que quand vous conduisez, ça vous amuse un peu d'écouter ma voix en fond. Allez, big up les gars, j'ai un appel à passer là. Attendez. Eh, eh, pourquoi vous avez-t-il ?